Le vendredi 3 juillet prochain, Québec soufflera 410 bougies, 410 ans d'histoire et de rencontres, 410 années pendant lesquelles des personnalités ont façonné le paysage de Québec et se sont illustrés de multiples façons. Pour mettre en valeur ces personnages historiques, la thématique de la fête cette année sera celle de la généalogie. Par le biais des activités présentées, nous souhaitons non seulement faire découvrir des personnages historiques de Québec aux histoires passionnantes, mais aussi éveillés auprès des citoyens et citoyennes un intérêt et une curiosité pour partir à la recherche de leurs ancêtres. Les citoyens pourront ainsi, tôt aussi, profiter de spectacles de marionnettes géantes dans les jardins de l'hôtel de ville et d'animations mettant en scène l'horloge du Jura et des laveurs de vitres blagueurs. Depuis, un circuit patrimonial présentera l'apport important des communautés bâtisseuses de Québec. Plusieurs lieux importants du Vieux-Québec ouvrent leurs portes pour l'occasion, la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec, la Cathédrale Holy Trinity, l'Église Chalmer-Wesley, le Moran Centre, les Augustines et les Ursulines, ainsi que l'Église Saint-Andrews et la Maison de la littérature. En prélude à ces activités se dérouleront les cérémonies protocolaires habituelles de la fête de la ville. Je rappelle que ceux-ci sont ouverts au grand public et sont toujours très courus. La messe en musique à la Basilique-Cathédrale de Notre-Dame, Notre-Dame de Québec, le salut au monument Samplein, Samuel de Champlain sur la terrasse Dufresne, le doigt de cité devant l'hôtel de ville et j'invite tous les citoyens et citoyennes à y participer en grand nombre. Cette année encore, nous poursuivons une tradition bien ancrée et appréciée dans le cadre de l'anniversaire de Québec, celle du bébé du 3 juillet. En nouveauté cette année, nous souhaitons honorer les citoyens de Québec également nés le 3 juillet, peu importe leur année de naissance. Ainsi, tous les citoyens qui soulignent leur anniversaire à cette date seront évités à récupérer un petit macaron conçu spécialement pour eux. Et si vous les croisez le 3 juillet, vous pourrez leur souhaiter une bonne fête. Merci. 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 Merci.